La station de Valoir en Morienne a revêtu les couleurs des JO de Pyeongchang. Cette nuit, Jean-Baptiste Grange, l'enfant de la station, s'élancera sûrement pour ses derniers Jeux Olympiques à 33 ans. Dans la station, c'est le sujet du jour. Ben oui, normalement, bien sûr, tout le monde me parle de Jean-Baptiste, puis surtout qu'il va faire une médaille, c'est ce que je leur dis. Les médailles, c'est pas comme ça, quoi. Bien sûr que tout le monde veut la faire. Bon, il a déjà fait, en 2015, où personne ne l'attendait, il a fait cette médaille d'or. Mais bon, ils sont quand même une vingtaine à pouvoir faire une médaille, donc c'est pas simple. Pour sa dernière course, son père le sent confiant et espère le meilleur pour son fils. On l'a eu ce matin, enfin, Annick, sa maman l'a eu ce matin, ça l'a été très bien, il a l'air serein. C'est vrai qu'il y a les deux devant, Christopher Sen et Hercher, qui semblent intouchables. Après, il reste la médaille de bronze, donc ils sont bien sûr une vingtaine à pouvoir, à prétendre à cette médaille. Donc après, ça se joue au mental, ça se joue sur la fraîcheur du jour. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, dans des conditions comme ça, il a déjà démontré par le passé où il peut être bon. Derrière lui, sa famille, mais également des vacanciers et tout son fan club, qui l'encouragera cette nuit devant l'écran géant installé sur le front de neige. Ça sera un peu dur, peut-être de battre Marcel-Hercher, mais pourquoi pas une médaille. Il nous a déjà donné des grands moments comme il sait les faire, alors on peut se rappeler de Beaver Creek. Tout le fan club est derrière, tout le monde ne sera pas à l'écran géant, mais au moins devant sa télé à Valois. Désormais, Valois retient son souffle derrière son double champion du monde et attend avec impatience les résultats de cette nuit, après la deuxième manche, vers 6h15. Sous-titrage Société Radio-Canada